Encore avec lui, fris sans jurent, les longues nuits, les cales sont lents Nous nous collerons tous les deux, désormais pour nos yeux Nous nous trouverons une voiture, nous partirons à l'aventure Nous n'en partons plus loin Nous nous trouverons une voiture, nous partirons à l'aventure Nous nous trouverons une voiture, nous partirons à l'aventure Dans des heures de repos, je sais qu'il s'est absent Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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 vise de notre école, que vous avez entendu maintenant et moi d'en expliciter certains. Grandir signifie entre autres grandir intellectuellement en développant plusieurs compétences et savoirs. Ceci ne s'est pas construit sans effort ni sans accompagnement. Il a fallu certes de nombreux efforts de votre part, mais aussi de la part de vos parents. Vos premiers éducateurs, qui vous ont guidés, vous ont expliqué énormément de choses et vous ont disciplinés en mettant des limites quand il le fallait. Pour grandir intellectuellement, l'accompagnement de vos enseignants en particulier et de l'ensemble du personnel de votre école, en général, a été indispensable. Comme vous le savez, on remplace le parent à l'école. Je suis convaincue qu'ensemble, famille, école et conseil, nous vous avons accompagnés pour grandir, pour affirmer votre personnalité, pour réfléchir avant d'agir et pour devenir qui vous êtes à cet instant. Maintenant, c'est l'autre moitié de notre slogan, on va dire ça comme ça. Réussir. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez réussi, à force d'efforts et de persévérance. Depuis maintenant plus de deux années, un moment s'est invité à notre vocabulaire, à tous, en tant que communauté. Le mot résilience. Pour réussir à graduer dans ce contexte, vous avez démontré beaucoup de résilience. À travers vos interactions sur la plateforme Teams, dans les corridors avec vos masques, vous avez gardé quand même espoir. En dépit de l'éloignement physique, des fois, de vos amis et de vos enseignants. Vous avez été ingénieux pour trouver des solutions, que ce soit à travers vos réalisations, vos projets, vos messages, et des fois même des demandes, des doléances assez spéciales, qui étaient très créatives. Pour trouver des solutions, que ce soit à travers vos réalisations et votre créativité, des fois, elles nous ont amené à changer de décision. Je l'ai toujours dit, rien n'est coulé sur le béton. On est à votre écoute. Toutes ces qualités démontrées renforcent votre mérite et démontrent votre endurance et votre courage. Croyez-moi, vous serez encore, je dirais, une des plus fortes cohortes de notre école. On a eu déjà deux qui ont gradué dans une cérémonie en virtuel. Vous êtes les chanceux d'être gradués cette année en présentiel. Je saisis aussi cette occasion pour mentionner les efforts incommerzurables de vos enseignants et enseignantes. qui ont un temps record, rappelez-vous, de mars 2020. Ils ont réinventé la pédagogie. C'était tout un changement. Alors, tout le monde s'est mis, a mis la main à la patte pour réinventer la pédagogie dans notre communauté, voire dans le monde. Alors, cette pédagogie qui a concilié simultanément l'apprentissage en mode virtuel et en mode présentiel. Bravo à nos enseignants d'avoir relevé ce défi. Plus que jamais, le personnel de Viamont porte bien notre slogan « Tout est possible ». Au-delà de votre persévérance, chers finissants, et votre engagement envers vos études, j'aimerais s'y aligner et vous remercier pour le sentiment d'appartenance que vous avez montré envers votre école, notre école Jeunes sans frontières. À plusieurs reprises durant votre parcours à JSF, nous avons été témoins de votre sentiment de fierté francophone et d'appartenance à cette magnifique école et communauté. Et en voici quelques exemples. Vos matchs de soccer, des moments de gloire et de fierté, dès que vous étiez en septième année. Je cite Edwin, Yad, Dersen, Andy et Caleb. Vos matchs de volleyball, Alexia, Belinda, Matteo. Désolée si j'ai oublié d'autres. Vos performances et œuvres artistiques tout le long de votre séjour à JSF. Vos performances en tant qu'équipe de basketball, Jamal, Nathan, Irfan. Votre implication au petit-déjeuner, le moment préféré de nos élèves le matin, avec l'appui de Mme Olga. Chers finissants, il y a des élèves qui ont pris ça à cœur dès leur avis à JSF. Yann, Andy, Youssef. Merci beaucoup pour ce beau projet. Votre implication aux annonces quotidiennes, dont notre fameuse Panthère TV. Merci à notre trois musquetaires, Matteo, Naima, Belinda. Je citerai d'autres qualités qu'ils ont développées dans ce petit comité de Panthère TV. On parle souvent à dire à nos élèves, résoudre des problèmes. Alors croyez-moi, chers parents, chers finissants, avec ces trois musquetaires, j'ai appris comment résoudre des problèmes à une façon efficace et fiable. Merci beaucoup. Votre engagement au comité de justice sociale et au comité de bien-être, RAFSA, elle était la voix des élèves des fois, et des fois l'avocat. Vos distinctions à la compétition des journées culturelles. Bravo Edwin, je vais garder ton sac. Je vais garder ton sac, le design, avec lequel tu as gagné la compétition des journées culturelles. Vos distinctions à la compétition blockchain et crypto-money. Alors je cite Edwin, Taylor, Luna, Mia, Praja, Naima. Bravo. Votre leadership au conseil des élèves, Lima, la présidente, Lina, Nathan, Naima, Tchijeni, Belinda, Matteo. Votre participation active à Place à la jeunesse avec l'Université d'Ottawa, Nathan, Tchijeni et Naima. Comme mentionné précédemment, le fait de graduer ce soir constitue un pas de plus dans votre cheminement personnel et professionnel. Et pour la suite, nous vous encourageons. Parce que ceci, c'était la promesse de l'élève Viamont. Cultivez une vision de ce que vous allez devenir et accomplir. Conservez votre identité francophone. Nous vous rappelons que vous allez finir avec votre secondaire avec un certificat de bilinguisme. Ceci ouvre bien des portes, mais s'accompagne aussi de la responsabilité de conserver cette identité qui nous unit tous. Devenir des modèles francophones. Car en vous, nous voyons beaucoup de potentiel. Dans divers domaines, des entraîneurs de sport, des hommes d'affaires, des politiciens. Croyez-moi, il y a beaucoup d'hommes d'affaires ici. Il y a même un prochain surintendant d'affaires pour Viamont. Ils connaissent qui ? Des professionnels de construction, des artistes, des scientifiques, des juges, surtout des avocats. C'est une promotion qui a une voix, ils s'expriment, puis ils vont se défendre. Et il y a beaucoup d'avocats dedans. Des policiers, des médecins, des professionnels de santé, des enseignants. Oui, des enseignants pour assurer la relève. Et on peut le voir, ils sont parmi nous aujourd'hui des futurs enseignants qui sont en formation. Bravo. Puis je vous encourage à embrasser cette belle vocation. Des spécialistes en technologie. Grâce à eux, vous voyez toute l'installation. C'est grâce à ces technologues, on va dire, des informaticiens, des programmeurs. Et la liste est longue. Avant de finir, nous tenons à remercier encore une fois vos parents, tuteurs, qui sont vos premiers éducateurs. J'insiste toujours, c'est les premiers éducateurs, oui. Merci de nous faire confiance, chers parents. de nous confier ce que vous avez de plus cher et du plus précieux, l'éducation de votre enfant. Merci. Maintenant, on va bouger un petit peu. On a besoin de la période APQ. Alors, je vous demande, chers finissants et chers finissants, chers finissantes et chers finissants, de vous lever, de vous tourner vos parents et de fortement les applaudir. Et surtout, leur donner un câlin, mais après, pas tout de suite. Restez debout, s'il vous plaît. Désormais, c'est au tour de vos enseignants et tous les membres du personnel dévoué. Disponible, admirable et exceptionnel. Vous avez remarqué qu'il y a même des anciens enseignants, anciens directions des écoles élémentaires qui sont présents et des enseignants qui ont conduit quelques kilomètres pour venir assister à cette cérémonie. Merci de les applaudir et les remercier chaleureusement. Merci, merci, chers finissants. Alors, à présent, j'ai trop parlé, donc, j'essaie de la place pour le discours de notre conseiller, monsieur Rocheport. Chers finissants et finissantes, chers parents, chers membres du personnel, distingués invités, au nom de l'ensemble des élus au Conseil scolaire Viamonde, je suis très heureux de me joindre à vous pour célébrer ce moment important que représente votre graduation. D'ailleurs, c'est très impressionnant d'être devant vous. Vos visages sont radieux d'avoir réussi. Dans quelques instants, vous recevrez votre diplôme. Il s'agit de la récompense ultime pour vos efforts des douze dernières années. Vous faites maintenant partie de la communauté des diplômés de l'École secondaire Jeunes sans frontières. Vous êtes la vedette de cette soirée. Toutes ces heures investies ont mené à votre réussite. Au-delà du papier que vous recevrez, votre meilleur atout demeura toujours votre capacité de travailler dans les deux langues officielles du pays. Le travail sera gage de votre succès. Votre bilinguisme sera votre passeport. Foncez, ne ménagez pas les efforts et soyez toujours fiers d'être francophones. Aujourd'hui, marque seulement une étape de votre développement. Vous allez bientôt vous engager sur une nouvelle voie. Vous débatterez sous peu des études au collège ou à l'université, ou bien vous entrerez sur le marché du travail. Tous les jours, vous continuerez d'apprendre. N'arrêtez jamais d'avancer. La vie est belle. Il y a plein de bons moments devant vous qui ne demandent qu'à être cueillis. Il y a aussi des moments plus difficiles. Mais ce sont ceux-là qui sont parfois les plus formateurs. Vous verrez. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier chaleureusement le personnel de votre école. Chers membres du personnel, vous avez su très bien guider tous les élèves vers le chemin de la réussite. Grâce à votre dévouement lors de toutes les étapes de leur cheminement scolaire, ces jeunes ont réussi. Chers parents, un grand merci de nous avoir donné le privilège d'instruire votre enfant. A very special thank you to our non-French-speaking parents. The extra level of trust you have afforded us has not gone unnoticed over the years as you have allowed us the privilege of educating your child. Know that as your child crosses the stage this evening to collect their diploma, that you have been part of each step along the way and that this moment is also yours to share. Chers finissants et finissantes, je vous souhaite le meilleur des chances. Je suis persuadé que vous garderez un excellent souvenir de votre passage à l'école secondaire Jeunes sans frontières. N'hésitez pas à revenir nous voir. Merci et encore une fois, bravo. Merci Madame Boufford et Monsieur Rochefort pour vos discours très émouvant. Je vous invite à écouter le discours du directeur de l'éducation, Monsieur Michel Laverdière. De la fin de vos Doneines, Chaque gestante, Chaque gestante, Chaque gestante, je sais que plusieurs empruntes que vous voyez cet état comme la fin de vos études secondaires et le début des vacances bienvenue. Toutefois, n'oubliez pas que chaque porteur de l'écho peut se dénouer les aventures. Chaque étape de votre scolarité en est une de la réalisation de votre projet de vue et que je souffre à la hauteur de vos expectations. Avec en fortune, donc, études secondaires du conseil scolaire du monde, vous avez une bonne base pour permanent pour prendre des projets efficaciels. Permettez-moi de remercier en automne les membres de la direction ainsi que les membres du personnel de l'écho. Ces gens ont été des modèles qui nous auront pu vivre à traverser plus comptes dans les moments depuis l'art. Ce personnel nous a précafait d'être une citoyenne, une citoyenne, capable de continuer le monde de l'échoire, avec de l'échoire, avec la visite sur une réalisation en français, en anglais et parfois en l'échoire, en vue de la preuve d'administries crédibles, créatifs et innovateurs. Pour leur engagement à votre réussite, je vous invite à vous donner une bonne fin de vie ici. Merci, M. Laverdeur. Je souhaite maintenant l'adresser à vous, chers parents du Bordeaux-François. Vous allez écrire votre enfant et lui avez offert votre soutien dans cette réussite. En collaboration avec l'école, vous êtes en train de permettre à votre jeune de célébrer ce bon jour. Cette graduation du Bordeaux-François. Merci d'avoir pris mon nom et de nous avoir admis dans l'écoration du succès de votre enfant. En conclusion, chers diplômés, le temps est venu de vous engager à écrire le nouveau chapitre à votre histoire. Qu'en croire en soi et qu'on met du temps à collaborer le départ régulièrement. L'histoire finit aujourd'hui. Surtout, donnez-nous le droit de réveiller et de prendre du destin. Tout est possible. Bravo et bonne chance dans tous vos projets. Merci encore une fois, M. Laverdeur. J'invite Alexia, une finissante de GSF, à venir chanter une chanson dédiée aux finissants, accompagnée d'un ancien de GSF, Josias, qui va jouer au piano. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 So much harder to be honest Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci pour cette belle chanson et merci Josias et Alexia pour la belle surprise. Veuillez s'il vous plaît les applaudir encore une fois. Sous-titrage ST' 501 En mon nom, en tant que parent d'une élève de 11e, à titre de président du conseil d'école, je vous présente mes sincères félicitations. Nous sommes réunis en ce jour pour être témoins de votre réussite méritée, qui est le fruit d'un travail acharné, parsemé de doutes, de fatigues, mais vous vous êtes battus jusqu'à la fin. La plus belle des réussites est celle qui s'obtient après avoir vécu beaucoup d'embûches. La vôtre a été longue et pénible à se dessiner, mais elle est extraordinaire. D'une part, vous avez fait face aux nombreux travaux, évaluations, projets, dissertations, essais, etc., qui vous ont accompagné tout le long de vos nombreux calculs au sein du JSF. Et d'autre part, vous aviez à endurer la dureté de l'isolement forcé par la COVID. Comme celle des deux années précédentes, vous êtes une génération exceptionnelle. Cependant, vous avez la chance de célébrer votre réussite parmi vos amis. Alors profitez de cette journée pour prendre des photos mémorables que vous regarderez avec nostalgie dans les années à venir. Vous allez entamer une nouvelle étape de votre vie qui fera de vous des acteurs de la vie active. Quelles que soient les études que vous avez choisies, soyez motivés, passionnés, résilients, assidus et surtout persévérants afin de réussir vos études. Comme le dit Léon Trotsky, la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. Dites-vous que grâce à vos études, vous allez pouvoir vous construire un bel avenir et que vous pourriez apporter votre contribution à notre société. Et pourquoi pas changer le monde ? Comme le dit Nensal Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donnez le meilleur de vous-même pour réussir vos études. Rêvez de l'impossible, car tout est possible quand on y met son cœur. Soyez vous-même, ne vous laissez pas entraîner par le chant des sirènes. Restez humble. Défendez vos idées du moment qu'elles sont justes. Je termine mon discours en vous encourageant à être reconnaissants envers vos parents, tuteurs, tutrices et soyez disponibles pour votre communauté. Je vous souhaite à tous une belle soirée et merci de m'avoir écouté. Merci, M. Hale, pour ce beau discours. Maintenant, nous aimerions accueillir deux finissants, Hafsa et Chéjiné, de cette année, qui aimeraient vous dédier quelques pensées. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir. Merci, merci. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à... Wow! Excuse-moi. Je vais monter. Oui, je vais monter. Bonjour à tous. Merci. Merci, merci. Bonjour à tous, encore. C'est avec grand plaisir que nous accueillons les étudiants, les membres de famille et les membres du conseil et à la graduation des élèves de 2022. Je vais essayer de parler un peu plus, non, mais je suis désolée. De plus, c'est avec honneur que je suis ici aujourd'hui pour vous présenter le discours des diplômés avec un de mes meilleurs amis du JSF, Chéjiné. Wouhou! C'est bien. Avant qu'on débute la cérémonie, permettez-moi de vous rappeler un moment spécial pour nous tous. Oui, Madame Bouffard. Il y a cinq ans, Madame Bouffard est revenue à l'GSF en tant que directrice adjointe. À son arrivée, elle croyait connaître tout sur le comportement des jeunes adolescents. Cependant, faisant face à notre année, elle a dû mener un combat difficile. Mais la force et l'engagement de Madame en tant qu'éducatrice lui a permis de nous transmettre ses valeurs et son éthique professionnelle. Je veux remercier Madame Bouffard pour son travail et pour son temps ici à l'GSF. Sa motivation et sa préserverance nous a donné des conseils, nous a marqués de façon à conserver nos bonnes habitudes tout au long de notre futur chemin. On apprécie beaucoup votre aide. Vous allez nous manquer. Par la suite, j'aimerais aussi féliciter les diplômés pour leur travail acharné et leur préserverance au cours des quatre dernières années. Vos efforts pendant la pandémie ne se sont pas passés inaperçus. Je m'adresse aux parents ou membres de famille. Je sais que vous êtes fiers du succès de vos jeunes. Vos soins et vos encouragements ont aidé vos enfants à se retrouver là où ils sont aujourd'hui. Merci aux enseignants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'il s'agisse de repousser nos tests, de nous noter durement, de blaguer avec nous ou de nous offrir des leçons interactives. Même les petites choses ont été des moments que nous garderons dans notre corps toute notre vie. Vous serez certainement récompensés pour votre passion d'enseignée et vos dévouements envers vos étudiants. Il n'y a aucun doute que vous avez vu nos progrès non seulement dans notre éducation, mais aussi dans d'autres facettes dans nos vies. Après notre départ, la plupart d'entre nous subiront des changements majeurs. Qu'il s'agisse de quitter la maison, de repartir à zéro dans une nouvelle ville, d'éviter un nouveau emploi ou un nouveau parcours scolaire. Cependant, cette fois-ci, sans le soutien que nous avions à JASF. Malgré les changements qui vont se produire, le sentiment de force présent dans notre communauté que nous avons construit au fur des ans restera ancrée, je sais désormais que je pourrai toujours revenir pour obtenir de l'aide pour le cours de physique. Toutefois, ce n'est pas seulement la force de notre communauté qui nous réunit aujourd'hui, c'est aussi la force de notre individualité. Lorsque je regarde devant moi, je vois plusieurs faces que je ne peux à peine reconnaître, avec leur barbe, leur moustache, leur nouvelle coiffure, mais surtout leur air mature et responsable qui les entoure. Mais lorsque je regarde en profondeur, je vois toute bataille, toute défaite, chaque perte et chaque douleur, chaque obstacle qui se sont posés sur leur chemin avant d'arriver à cet instant. Lorsque ces souvenirs me reviennent en tête, je ne pense qu'à un mot, un seul mot capable de décrire les élèves de JASF. Et ce mot, c'est la persévérance. Chacun de nous a dû faire face à nos propres problèmes durant ce long chemin. Certains ont dû beaucoup sacrifier pour atteindre le but. Cependant, avec chaque sacrifice, chaque obstacle, une leçon fut apprise, une nouvelle compétence fut adoptée et une nouvelle personne en est ressortie. Notre persévérance dans tous les aspects de notre vie nous a amenés jusqu'ici à ce jour où nous pouvons finalement prendre un grand soupir et se soulager pour la première fois depuis longtemps. Ce jour où nous pouvons célébrer notre propre succès et ce jour où nous pouvons finalement avoir la fierté de représenter notre école. Toutefois, ce soupir ne dure qu'un court instant car ce n'est pas ici que notre histoire vite prenne fin. Alors, chers finissants, avancez vers le futur avec confiance. Faites face à l'avenir qui vous attend et comme le suggère le nom de notre école, brisez toutes frontières, créez vos propres chemins et atteignez le sommet de votre potentiel. Merci et bonne chance chers finissants et chers finissants. Chers finissants à Taibinkin. Merci, Chijine et Hapsa. J'invite la conseillère en orientation, Mme Moussakiri, afin de nommer les élèves récipiendaires des prix, des bourses, des personnalités de l'année et les prix du gouverneur général. Merci. Merci. Applaudissements Bonsoir à tous. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir, chers élèves. Plus fort que ça. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Comme chaque année, ce soir, nous remettrons un cadeau de prix, des bourses et des médailles du gouverneur général. une petite précision. Le respire de la médaille académique du gouverneur général recevra ce soir un certificat. La médaille sera envoyée à l'école l'automne prochain. Vous savez que ils sont en retard pour remettre les médailles parce que vous savez, il y a eu la COVID et puis il y a eu un temps où on n'avait pas de gouverneur général. Mais ça viendra quand même. L'élève viendra chercher ça à l'école ou on pourra lui envoyer ça. Autre chose que j'aimerais ajouter, la plupart de nos élèves sont respiandaires des bourses d'entrée des établissements postsecondaires qu'ils ont choisis. Ces bourses dépendent de la générosité des établissements choisis par l'élève et puis on ne pourra pas les citer tous parce que sinon on passera beaucoup de temps ici. Je sais qu'il y a des élèves qui ont reçu plus de 10 000 dollars de bourse. Pour commencer, j'invite le conseiller scolaire M. Rocherfort à venir sur Estrade pour remettre un cadeau. Le conseil scolaire Viamonde tient à offrir un cadeau de reconnaissance à la présidente du conseil des élèves pour tous les efforts au cours de l'année 2021-2022 en tant que représentante de tous les élèves de GSF. Ce cadeau est donc offert à Lima Halak. Merci M. Rocherfort. Bravo Lima. Bourse parée. Les bourses parées reconnaissent les efforts et la persévérance des élèves dans l'obtention du diplôme. Les élèves sélectionnés ont relevé un ou plusieurs défis au cours de leurs études secondaires. J'invite l'adjointe à la surintendance, Mme Dunia Bakiri, à venir sur Estrade. huit bourses de 250 dollars chacune. C'est en remise aux élèves suivants. à la sur consistée. Asmaou Ba. Asmaou Ba. Savana Bazo. Aso. Aso. Bazo. 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 Delson Alexia, Alexis, Delson Alexis, désolé, Rémy Colorado, Rémy Colorado n'est pas là, Andy LaMontagne et Woodbury Jean-Baptiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bourse de la défaut. J'invite maintenant le directeur adjoint, M. Jean-Guy Bertrand Gounou, à monter sur l'estrade. Cette bourse d'une valeur de 200 dollars est accordée à un élève qui s'est distingué par son leadership au niveau de l'école et son engagement francophone, tant dans l'école que dans la communauté. Cette bourse va à Matteo D'Agostino. Applaudissements Vous pouvez rester sur l'estrade, monsieur. J'invite maintenant Mme Honoré et Mme Boufford à se joindre à M. Gounou pour remettre la bourse de la direction aux élèves méritants. Trois bourses d'une valeur de 150 dollars chacune est un don de l'équipe de direction des jeunes sans frontières. Merci beaucoup. Ces bourses récompensent les élèves qui se sont distingués par leur leadership dans l'école. Et les responsables de cette bourse sont Nahema Monbei, Belinda Bokelo et Chijeni Kabu. Applaudissements 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 Merci. Mme Boufford, vous restez sur l'estrade, s'il vous plaît. Bourse d'excellence académique de Mme Boufford. C'est possiblement une bourse qu'on aura chaque année, n'est-ce pas Mme Boufford? Une bourse de 300 dollars est un don de Mme Boufford pour récompenser l'élève qui a le meilleur rendement académique durant son parcours à Jeunes sans frontières. Cette bourse va à Nathakwissi-Lentchen. Merci Mme Boufford. Bourse du secteur des affaires. J'invite à présent Mme Rubiano, enseignante d'affaires et commerce, à remettre la bourse du secteur des affaires. En reconnaissance de nos élèves gradués 2022 du conseil scolaire Viamonde, le personnel du secteur des affaires offre une bourse au montant de 150 dollars à un élève de chaque école secondaire. L'élève doit avoir rencontré toutes les exigences d'obtention du diplôme d'études secondaires de l'Ontario et doit avoir l'intention de poursuivre ses études postsecondaires dans une université ou un collège, en affaires en informatique ou en marketing dans une institution francophone. Cette bourse est décernée à Tiendra-Grandville. ... 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 David Marc-Alpine. J'invite M. Leher à venir remettre une bourse David Marc-Alpine. M. Leher à venir remettre une bourse David Marc-Alpine. M. Le coordonnateur des systèmes informatiques au secteur des affaires du conseil scolaire Viamonde a fait un don de 150 dollars par école secondaire pour les élèves qui poursuivront des études en informatique en automne prochain. M. Leur récipiendaire de la bourse est Gaëta Henrik Fodjo. M. Leur récipiendaire de la bourse. M. Leur récipiendaire de la bourse. M. Leur récipiendaire de la bourse. M. J'invite M. Kouikiem, enseignant de l'éducation coopérative. Deux bourses. Deux bourses de 1 000 $ chacune sont attribuées à deux élèves qui ont complété le programme d'éducation coopérative et qui se dirigent dans un métier spécialisé au collège. Les respirent d'air sont Mia Bleck-McCandy et Rémi Colorado qui n'est pas malheureusement ici ce soir. Bourse de la FESO. La FESO, c'est l'association des enseignants et enseignantes des écoles secondaires de l'Ontario. Les bourses de 100 $ chacune seront remises au nom de la FESO à deux élèves de chaque école secondaire. J'invite Mme Al-Hafar à venir remettre cette bourse. Madame Kay, prenez-vous, s'il vous plaît, à venir sur l'estrade. S'il vous plaît, à venir sur l'estrade. S'il vous plaît, à venir sur l'estrade. C'est très bon. Merci Madame Kay. Bravo Hanna. Bourse du conseil d'école. Quatre bourses d'une valeur de 200 $, chacune offerte par le Conseil d'école des jeunes sans frontières, sera offerte à deux filles et deux garçons. J'invite M. Hale, Président du Conseil, à venir remettre cette bourse. Les deux premières bourses sont remises à une finissante, à un finissant, qui a fait le plus de progrès depuis le début de ses études secondaires. Les respireurs de cette bourse sont Alexia Troust et Jérémy Kibongé. Merci, Monsieur Hale. Merci. Deux autres bourses financées par le Conseil d'école sont remises à une finissante, à un finissant, qui aurait fait prêve de persévérance continue pendant tout son secondaire. Les respireurs de cette Boursin, Mariam Benguet et Darvins Belanger. Merci, Monsieur Hale. Bourse du Collège Boréal. J'invite Mme Dajena Koumbaro, représentante du Collège Boréal, à remettre la bourse à l'élève méritant. Cette bourse d'une valeur de 2 000 $, offerte sous forme de crédit applicable sur les frais de scolarité remise à un élève qui envisage de poursuivre ses études en français au Collège Boréal, en septembre 2022. La Bourse est remise à Andy Lamontagne. Félicitations Andy, merci Madame Dajena. Bourse et MHS. J'invite Madame Elthivis, responsable du programme de la majeure haute spécialisation, à venir remettre les bourses et MHS. Nous reconnaissons maintenant les élèves qui se sont distingués par leur réussite à un programme de la majeure haute spécialisation, en santé et bien-être, en technologie de l'information et communication, et en art et culture. Pour remarcher en santé et bien-être, les élèves suivants méritent cette bourse de 100 dollars. Amani Niamutankan, Mea Nguyen, Ebenezer Oyelad, Mariam Beng, Leila Mursalem-Olein, Mariam Al-Nasraoui, Begala Vane, Traym-Olein-Tenam. Bravo les élèves. Merci. Pour remarcher en technologie de communication et l'information, Pauline Theriot-Alvarez, Alisha Khan, Nathan Kwisi Nguyen-Trang, Gaeta Henrik-Fodro, Abhishek Lamessu, Abhishek Lamessu, Abhishek Lamessu, Abhishek Lamessu, Abhishek Lamessu, Tiandra Granville, Prajab Sidhu, Nahema Monbei, Janna Sarah Elid, Chijenning Kabu, Sogal Harale, Talia King, 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 Merci Madame Dion. Personnalité de l'année. J'invite Madame Buffon à venir remettre le prix de la personnalité de l'année. Le prix de la personnalité de l'année. Ce prix est remis à deux élèves pour leur engagement dans les activités de l'école et leur sens de leadership. Ce prix va à Narema Mbaye et à Matteo D'Agostino. Merci Madame Buffon. On termine par le prix du Gouverneur Général pour l'action bénévole et la médaille académique du Gouverneur Général. J'invite Monsieur Rochefort et Madame Bakui à venir remettre le prix du Gouverneur Général et la médaille du Gouverneur Général. La médaille académique du Gouverneur Général. La médaille académique du bronze du Gouverneur Général du Canada a été créée en 1873. Il rend hommage à des jeunes gens consciencieux dont le potentiel exceptionnel contribuera à édifier un avenir solide et prometteur pour le Canada et le monde entier. Il est attribué à l'élève qui a obtenu la meilleure moyenne pour tous ces cours de 11e et 12e année, sans répétition bien sûr. Cette récompense est remise à Nathan Kwissi, 21e. ... ... ... ... ... La médaille du Gouverneur Général pour l'action bénévole. Cette médaille est décernée à l'élève qui s'est démarquée de façon exceptionnelle dans son implication bénévole dans la communauté et la vie scolaire. Ce prix sous forme d'épinglet est décerné à un élève qui, tout au long de son secondaire, a accumulé plus de 2 000 $. Désolée, plus de 2 000 $. Pas de $. Mais la médaille, plutôt les pinglettes, ils vont plus que 2 000 $. Pour vous dire la vérité, pour cet élève, j'ai arrêté de compter les heures de bénévolat parce que ça me dépassait. C'est comme j'ai arrêté de compter le nombre d'années que j'ai à GSF. Je ne sais plus combien. Ce médaille, plutôt cette épinglette, va à Matteo D'Agostino. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci infiniment, Matteo, pour ton dévouement. Merci. Il y a bien sûr des bourses qu'on n'a pas citées parce que la plupart de nos élèves, nous avons 77 élèves qui ont eu plus de 80 % de moyenne. Et on sait très bien que les universités offrent des bourses d'entrée par rapport à la moyenne obtenue. J'aimerais bien féliciter ces élèves, même si on ne les a pas citées ici. Alors, je vous souhaite bonne chance. Je vous demande de croire toujours en vous et de travailler plus fort puisque vous l'avez fait ici. La porte de GSF sera toujours ouverte pour vous. On sera toujours là pour vous. Bravo. Merci. Merci, Mme Moussaferi. Veuillez une fois de plus applaudir chaleureusement nos finissants de 2021 et 2022. Nous aimerions honorer les 13 élèves qui ont complété le diplôme du baccalauréat international. Nous tenons également à célébrer les efforts des 7 élèves pour les certificats du baccalauréat international. Chaque élève qui a complété le diplôme du baccalauréat international recevra un trophée et une écharpe symbolique. L'élève qui a complété un ou plus qu'un certificat recevra une médaille. J'invite sur scène Mme Honoré, la direction adjointe et la coordonnatrice du BI, Mme Kemis, à nommer les récipiendaires des prix BI et on demande aux récipiendaires de rester sur la scène jusqu'à la fin de la remise des prix du BI. Bonsoir. Pour les certificats du baccalauréat international, les récipiendaires sont Asmaou Ba, certificat en biologie et en chimie. Chabarish Ghanichan, certificat en anglais, français, mathématiques, physique et histoire. Asmaou Ba, certificat en anglais, français, mathématiques, physique et chimie. Afsakhan, qui je pense n'a pas pu se joindre à nous. Certificat en anglais, français et mathématiques. Jamal Namdi, certificat en anglais, français, mathématiques, physique, histoire et théorie de la connaissance. Hicham Safi, certificat en anglais, français, mathématiques et physique. Et Karim Sameh, certificat en anglais, français, mathématiques, physique et histoire. Pour le diplôme du baccalauréat international, les récipiendaires sont... Carla Allogo. Lina Elgeriani. Gaytan Fujio. Natacha Grégoire Lema Alak Nathan Cuissy Drew Ladd Maryam Bang Leila Morsal Moala Chijini Ankabu Ilan Pogobali Mona Rosanali Ehamat Sané Ehamat Sané Morsal Moala Chijini Inkas Chijini Inkas Chijini Inkas Merci. Merci. Merci, Mme Kémy, c'est Mme Honoré. Veuillez une fois de plus applaudir chaleureusement nos finissants de 2021-2022. Avant de passer à la remise des diplômes, nous allons visionner quelques souvenirs de nos finissants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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